Maintenant, on sait que la loi 15 qui vise à réformer le système de santé a été adoptée sous Bayon samedi matin. Il y a des médecins qui expriment leurs inquiétudes dans une lettre dans le cadre de notre segment « Faites la différence » dans le journal de Montréal. Dr Félix Lefatau est vice-président du Regroupement québécois de médecins pour la décentralisation du système de santé. Bonjour, merci d'être avec nous. Bon matin. Qu'est-ce qui vous inquiète donc dans l'adoption de cette nouvelle loi? Bien, on s'inquiète du fait que ce soit plus une centralisation du pouvoir et une décentralisation de l'exécution, en fait. Donc, pas une réelle décentralisation. Nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment de renforcer la base de la pyramide. Il y a eu beaucoup d'emphase sur le haut de la pyramide, sur la haute direction, Santé Québec, PDG, directeur médico et compagnie. Mais il faut revenir à la base. Il n'y a pas juste le Canadien de Montréal qui doit revenir à la base, il y a aussi le système de santé et les services sociaux. Et donc, nous, on a plein d'employés dans le réseau. Il faut revenir à la triade professionnelle, gestionnaire et patient sur le terrain. Nous, d'abord, on collabore activement avec plusieurs associations. L'Alliance des patients pour la santé, le Régouement provincial des communautés des usagers, l'Association des pré-retraités et retraités du Québec. Donc, on veut, il y a tout le volet aussi communautaire sur le terrain. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent participer, s'approprier leur système de santé. Donc, vous souhaitez vraiment une structure de gouvernance vraiment plus locale, que les gens en place prennent leurs propres décisions. Pour vous, c'est vraiment ça qui va améliorer l'efficacité du réseau de la santé? Tout à fait. Écoutez, des Leila Fernandez puis des Marc-Antoine Decois sur le terrain, il y en a plein dans le réseau de la santé et des services sociaux. Il faut comprendre, à la dernière minute de jeu, quand il y a un patient qui est entre la vie et la mort, bien, c'est les gens sur le terrain qui prennent des décisions. Donc, il faut vraiment revenir vers la base. Quand le pouvoir est maintenu vers le haut et concentré vers le haut, bien, les patients, ils deviennent des numéros. Puis ça, c'est inacceptable. Puis c'est pas pour dénigrer les hauts dirigeants, c'est qu'eux-mêmes le disent, le ministre le dit. Il y a besoin de données, d'informations. Il y a besoin d'aide pour... Il ne peut pas gérer toutes les crises dans la province. Puis ça prend du monde sur le terrain. Et la situation actuelle fait en sorte que vous constatez, vous dites, une démobilisation des troupes. Les gens aussi qui sont de plus en plus nombreux, finalement, à quitter le réseau. Et là, ce que vous craignez, c'est que la nouvelle loi ne vienne pas nécessairement régler le problème et freiner l'exode. Tout à fait. Quand on est dilué dans une grosse machine, il y a moins de sentiments d'appartenance. Il y a beaucoup de démobilisation. Sur le terrain, que tu sois une infirmière, une préposée ou une secrétaire, si tu sais d'avance que tu ne pourras pas faire la différence localement, bien, c'est complètement démobilisant. Écoutez-moi, mon beau-père est médecin de famille au Nouveau-Brunswick, qui se bat contre la centralisation depuis longtemps. Il m'a toujours dit, quand il y a beaucoup de pouvoir concentré entre quelques individus, bien, c'est jamais une bonne affaire. Malheureusement, à le bas, les communautés francophones payent le prix. Donc, il faut vraiment revenir à la base, inverser la pyramide. Nous, on a proposé beaucoup de choses, malheureusement. Comme quoi, par exemple? Bien, d'avoir des instances locales, d'avoir des CMDP locaux, d'avoir des tables locales de coordination, des soins et services de proximité, de rassembler tout ce beau monde localement qui connaît la réalité, et surtout les patients, la participation citoyenne. C'est très important. On parle des conseils d'administration qui ont été convertis, qui sont transformés en conseils d'établissement, qui ont peu ou même pas vraiment de pouvoir décisionnel. Ça, même Michel Clair, duquel M. Dubé s'inspire, le dit lui-même, est-ce qu'un directeur d'hôpital va répondre à son patron ou à la population? Oui. Vous, ce que vous dites, c'est que ça fait en sorte qu'on met un frein, à quelque part, aux initiatives. Exactement. L'esprit d'initiative local, c'est super important. Si je vous donne des exemples, là, si, par exemple, moi, je voulais, par exemple, dans un hôpital, donner aux gens, dans une unité, la possibilité de changer la couleur des murs, même décorer. Ça a l'air banal, là, mais au final, c'est quelqu'un d'autre qui a décidé, ça a été centralisé. Donc, ça a l'air banal comme exemple, mais il faut redonner le pouvoir aux gens sur le terrain. C'est ça le nerf de la guerre, c'est la capacité d'agir sur le terrain. Et là, j'imagine que vous allez avoir à l'œil les résultats de cette nouvelle loi 15 sur la réforme du réseau de la santé. Avez-vous quand même confiance aux dirigeants, au gouvernement, pour faire les modifications nécessaires s'il y a lieu? Écoutez, on sait que le ministre, il y a une ouverture. Il y a une ouverture au niveau du cabinet. Il y a une écoute. Nous, on planche beaucoup là-dessus. On fait ça bénévolement. On le fait pour les patients, pour la population. Il y a une transition qui s'en vient. Il y a beaucoup de choses à bâtir. Il y a beaucoup de travaux qui s'en viennent. On veut y participer. On veut collaborer. Comme tu disais, on a plusieurs partenaires sur le terrain, professionnels, patients, gestionnaires. On peut faire ça ensemble. Mais effectivement, il faut qu'il y ait une écoute, mais on sent qu'on va l'avoir. On va essayer de voir effectivement avec vous aussi comment tout ça va évoluer et si le réseau de la santé va pouvoir s'en trouver gagnant. Dr. Félix Lefatro, vice-président du Regroupement québécois de médecins pour la décentralisation du système de santé. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Ça fait plaisir. Au revoir.